Il y a un sentiment ancré dans toute l'histoire que nous avons hérité depuis le début des temps. C'est que demain est important. On donne beaucoup d'importance à après. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je vais faire après? Et maintenant, comment je fais? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi? Et tu vois, on s'est habitué à vouloir faire exister ça, ce après, qui n'existe pas, bien sûr. On s'est habitué à le faire exister. Donc, nos esprits sont occupés à nous projeter dans ce demain. Et on se donne d'être ce qu'on aimerait imaginer être. Parce que ça nous rassure de savoir que demain, je pourrais être un peu plus riche. Je pourrais être un peu moins pauvre. Je pourrais être celui que le monde admire, qui aura de la gloire, de la notoriété, du pouvoir. Donc, on se projette toujours dans cette envie de devenir. En fait, tout ça, c'est quelque chose qui nous empêche d'être. Ça nous empêche d'être. Parce que nous sommes occupés à devenir. Donc, tu veux faire tout le temps. Tu es dans l'impression qu'il faut faire quelque chose pour que d'autres choses arrivent. En fait, que le désir que j'ai puisse émerger. Émerger par surprise. Parce que je le prévois. Parce que j'aimerais bien être cela. Il y a un fait qui n'est pas accepté. C'est que ce que tu es là n'est pas accepté. Il est caché à toi-même. Parce que là-dedans, il n'y a rien de valorisant, rien d'extraordinaire. Et le monde te demande que tu sois quelqu'un pour être mis sur un piédestal. Autrement, il n'y a rien. Ce que tu es, c'est rien. Donc, tu abandonnes ce que tu es pour de vrai qu'il n'y ait rien. Pour trouver une illusion de ce que tu aimerais être. Donc, on est tout le temps occupé à faire des choses pour devenir. Et ainsi, quand tu es devenu, tu oublies complètement ce que tu es pour de vrai. Tu t'identifies à ce que tu es devenu. Tu t'attaches à cette image que tu t'es fabriquée. Tu t'attaches à ta notoriété, tes privilèges, tout ce que tu as pu amasser pour devenir. Tout ce que tu as pu faire pour pouvoir amasser et devenir. Tu t'attaches à ça. Et quand tu t'attaches à ça, alors il y a un certain malaise qui s'élève. Parce qu'en fait, tout est faux. Mais tu ne veux pas le voir. Et tu essayes de te faire croire que ça, c'est vrai. C'est ce qu'il faut faire. Il faut être comme ça. Et en fait, au fond, tu t'es emprisonné dans une bulle de toi-même. En fait, tu t'es fait une image de toi. Une vie que tu aimerais exister dedans. Et tu prônes que tout ça, c'est ce que tu fais tous les jours pour pouvoir t'améliorer. Pour avoir de la grandeur, du prestige. Mais en fait, ce qui arrive en fait, c'est que tu oublies la réalité. Et tu vas dans quelque chose d'imaginé qui n'existe pas. Tu ne peux pas devenir quelqu'un pour être ce qu'il y a de mieux. Puisque ce que tu es, c'est déjà la totalité de la réalité qui est ce qui est. Et il ne peut ni être mieux, ni être moins bien. Il est ce qu'il est. Et ça, c'est une chose que tu ne peux pas changer. Mais tu ne l'acceptes pas. Parce que c'est dévalorisant. Ça veut dire que tu n'es pas celui qui va être promu. Tu n'es pas celui qui va être regardé comme quelqu'un d'intéressant. Donc, on te met de côté. Et puis, c'est ça que tu ne veux pas voir. Parce que, justement, tout ce qu'il y a autour de toi te promet que demain, si tu fais ça, ça et ça et ça, si tu réussis, tu auras ce bonheur d'être reconnu, d'être quelqu'un. Et en fait, tu vois, toute cette activité, depuis la nuit des temps, c'est ce que nous faisons. Nous ne sommes jamais ce que nous sommes parce que nous sommes occupés à devenir. Nos esprits sont occupés, tout le temps occupés, à cette besogne de tout à l'heure, après. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis ? Comment je vais me présenter ? Comment je vais me faire valoir ? En fait, là, tu as adopté une façon d'être qui est complètement fausse. Et tu ne connais pas vraiment la réalité de toi-même. Et cette réalité de toi-même est très intéressante parce que tu l'as tout de suite. Ce que tu es, c'est ça, c'est là, maintenant. Alors, est-ce que tu peux considérer de ne pas être celui qui cherche à être, qui cherche à faire pour devenir, qui désire quelque chose pour être mieux ? Parce que justement, tout ce que nous faisons pour demain, c'est un leurre. Et c'est quelque chose qui va nous impacter. Parce que nous oublions la réalité. La réalité, c'est que tu es ce que tu es là. Et tu l'as oublié. Parce que tu es devenu. On t'a fait croire qu'il faut devenir. Donc, pour toi, demain, ça devient quelque chose de très important. Tu t'engouffres là-dedans. En fait, ton esprit va là-dedans. Et ton esprit s'emprisonne. Dans l'illusion. Tu es illusionné. Tu rentres dans un monde d'illusion. Où tu es constamment en train de chercher un répit à la monotonie que tu vis. Parce que tout ça, quand tu deviens quelqu'un, tu le répètes parce que ça continue tout le temps d'être en train de se dégrader. Donc, il faut que tu l'assumes, tu le fortifies, tu l'éguises. Tu la sticotes, cette image que tu veux être. Ça doit toujours être un sujet d'attention terrible tout le temps. Et ça, ça fatigue l'esprit. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas en paix. Ce que tu es n'a pas cet endroit paisible pour être. Parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est un tas de brouhaha de mental qui fait que tu cherches à être ce que tu n'es pas. Et quand tu n'as plus ce brouhaha mental, ben tu es là. Il n'y a rien donc à chercher. C'est ça notre problème. C'est que nous croyons qu'il y a un nirvana quelque part. Nous lisons tous ces livres, nous rencontrons tout ce monde. Nous cherchons un sauveur. Nous cherchons quelqu'un qui va nous donner la solution. Parce que nous sommes dans le temps, nous cherchons pour demain. Qu'est-ce qu'il y aura ? Qu'est-ce qui sera mieux ? Et là, on est en train de dire toute cette activité, si elle cesse, alors tu es là. Tu es toi-même. Puisque tu ne cherches plus à devenir. Parce que ce devenir, c'est une illusion. Le temps n'existe pas. C'est une illusion. Tu sais, demain, maintenant, là, tout de suite, il n'y a pas demain. Il y a juste ce que tu es là. Donc, cette histoire d'aller essayer de devenir est très subjugante. C'est entrer dans les mœurs de notre société. Nous avons envie de quelque chose d'autre. Parce que tout ce que tu es là n'est pas valorisé. N'est pas aimé par le monde conforme. Tu es rejeté. Parce que tu n'es pas conforme à ce que tu dois devenir. Parce que quand tu deviens quelqu'un, alors tu prends du plaisir à avoir de la reconnaissance. Quelqu'un te reconnaît. Donc, en fait, tu existes. Autrement, ce que tu es, c'est rien. Ça n'existe pas aux yeux du monde. Il faut que tu aies une stature pour que tu puisses être présentable quand même. Une image de toi. Et ça, c'est une activité qui a toujours été dans nos esprits. Toujours. Est-ce que tu peux te rendre compte que ce que tu es là, c'est tout un fake, une histoire que tu te racontes et qui n'existe pas. Quand tu réalises ça, il y a juste un basculement qui se fait. Un basculement. Entre ce que tu es là, tu n'as plus de continuité, en fait. Il n'y a plus de main. Tout d'un coup, tu réalises que je n'ai aucune nécessité d'aller être ce que je ne suis pas. Aucune nécessité de chercher ce qui n'existe pas. Et, tu vois, dans cette acceptation-là, il y a la réalité. Il n'y a pas besoin de la chercher. Elle sera là, elle émergera du fait que tu cesses de chercher. Parce que ton esprit sera en paix. Et dans cette paix, existe ce que tu es, pour de vrai. Parce que, lui, il est la paix. ça veut dire qu'il ne veut rien, qu'il n'attend rien, qu'il ne demande rien. Il ne veut pas être quelqu'un. Il est ce qu'il est. Et c'est le gros morceau de la plupart d'entre nous. Parce que nous nous levons tous les jours pour devenir quelqu'un. Pour se montrer. Pour se faire valoir. Et on donne beaucoup d'importance à deux mains. Donc, nous sommes en conflit les uns avec les autres. Parce que nous jouons le rôle et dans ce rôle, il y a de l'arrogance. Parce que nous voulons exiger que nous sommes quelqu'un qui vaut la peine. Quelqu'un d'important. Et on se fait valoir. Et dans ce monde, c'est ce qui se passe. Parce que nous avons pris cette directive-là. Nous sommes tout le temps en train de nous faire valoir. Au détriment d'une vérité, bien sûr. Mais nous faisons valoir ce que le monde doit t'être. Donc, nous avons appris comment ça devrait être. Et nous poursuivons ce que nous devrions être. En fait, tu dois être fort, tu dois être grand, tu dois être le héros, tu dois être celui qui fait en sorte que tu réussisses. Et tu as tous ces désirs, ces privilèges pour en jouir. C'est ça qu'on te demande. Et tu t'es habitué à faire ça. Et pour faire ça, tu fais exister le temps. Parce qu'il te faut faire beaucoup de choses pour aller dans cette direction-là. Et là, on est en train de dire est-ce que c'est possible d'aller nulle part ? d'accepter que tout ce que tu veux c'est une illusion. Et d'accepter d'être, d'être déjà là. Et non pas de faire quelque chose pour devenir ce que tu n'es pas. parce que si tu as compris ça, ta vie change du jour au lendemain. Tu vas te réveiller le matin et tu n'as aucun but, aucun espoir pour demain. Tu ne veux rien pour que tu puisses devenir. Et tu vois, quand tu es cela, tu as compris qu'il n'y a rien à faire, rien à trouver. Tu es calme. Il y a la paix. Une grande paix. Et dans cette paix réside l'intelligence de la vie. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de paix que nous cherchons quelque chose qui n'existe pas, qu'il y a le chaos. Parce que tout le monde veut se faire valoir. Et tout le monde impose les uns aux autres ce que la vie doit être. Donc, il y a beaucoup de mécontentement, beaucoup de rivalité dans nos relations à cause de cette attitude. Et là, on est en train de dire est-ce que c'est possible ? Aucune rivalité, juste un état où rien n'est demandé à qui que ce soit. Tu es là. Comme tu es. Ça, c'est ta vraie nature. Ton authentique. Et cet authentique défie le temps. Cet authentique défie toute la rivalité qu'il y a dans le monde. Cet authentique défie le chaos. Parce que tu n'es pas en course vers ce que tu devrais avoir pour pouvoir devenir ce que le monde attend. Tu vois, pour devenir, tu dois faire beaucoup de choses pour gagner la notoriété de ce que tu es devenu. c'est-à-dire si tu dois être riche, il faudra que tu casses les forêts pour faire des meubles et tu auras le plus beau meuble chez toi. Donc, tu es celui qui a réussi, celui qui a gagné une notoriété. Du moins, tu penses que tu es quelqu'un. C'est une pensée, c'est une imagination, c'est une illusion que tu es quelqu'un. Mais en réalité, tu n'es pas rien de tout ça puisque c'est une chose qu'on invente au détriment de ce que tu es pour de vrai. Mais quand tu es vrai pour de vrai, il y a de la joie. Parce que tu n'es plus occupé, tu n'es plus tracassé. Est-ce que tu te rends compte ? Aucun stress, aucun tracas, aucune souffrance qui te fait vivre tout ce que tu dois vivre pour pouvoir gagner de la notoriété. Tout ça est abandonné. Tu te lèves un matin, tu n'as aucune projection. Tu es là. Tu lèves les yeux vers le ciel bleu et tu aimes cette vie. Tu as le temps d'être en contact avec les éléments de la nature et tu le vis. Tu le vis vraiment parce que tu n'es pas occupé ni tracassé pour devenir ce qui va se passer après. tu es là, là, tout de suite, là, avec tout ce qui t'entoure. Et tu vois ces choses dans leur réalité. Tu ne vois pas ces choses que tu vas utiliser. Tu ne vois pas la forêt comme ton meuble. Tu vois la forêt parce qu'il y a une beauté dedans et cette beauté ça t'émerveille. Mais tu vois l'homme qui veut devenir il va détruire la forêt pour pouvoir se satisfaire d'un besoin égocentrique qui fait que quand il aura tout ça il va penser qu'il est parvenu à quelque chose qui lui donne du plaisir de la sécurité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir la sécurité. C'est essentiel. Manger, dormir, te vêtir, tout ça c'est essentiel. Mais il faut que tu limites la casse quand même. Parce que de toute la race humaine nous avons abîmé la planète juste parce que nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous sommes devenus. et quand tu réalises que tout ça c'est un leurre ben tu freines. Tu comprends que ton intelligence te dit que ce que tu es en train de faire c'est détruire. Et quand tu détruis la beauté de la vie alors tu ne sais plus où est la beauté. puisque tu l'as détruit. Et tu vois ton cœur où réside vraiment la beauté. C'est là où elle est la beauté. En toi. Pas là-bas avec ce que tu vois avec tes yeux là-bas. ça ce sont des choses que tu regardes d'une manière c'est-à-dire on est subjugué par ces choses parce que on a l'idée de ce que les choses sont. On dit ça c'est un arbre ça c'est un ciel ça c'est le nuage qui s'appelle le cumulolimbus ça c'est le papillon qui s'appelle le sphinx le sphinx ainsi de suite ainsi de suite en fait on ne voit rien parce que dès qu'il y a ton entendement il y a une réalité qui n'est accessible que si tu es présent dans ce silence dans cette paix totale en étant relié toi-même avec toutes ces choses et tu sais que toutes ces choses qui font de toi ce que tu es c'est sacré tu ne voudrais pas détruire ces choses tu voudrais les protéger alors à ce moment-là peut-être que tu vas limiter la casse de tout ce que tu veux faire pour pouvoir profiter de cette vie peut-être que tu seras tu vas comprendre que tu es c'est quelque chose qui est sacré tu ne peux pas tuer parce que c'est sacré la vie qui se meut dans toutes les choses c'est sacré c'est une réalisation que tu feras quand tu réaliseras qu'il n'y a rien d'autre à chercher mais tant que tu es en train de chercher tu es celui qui détruit sans même le savoir tu n'es pas conscient puisque tu le fais pour ton bien-être parce que tu cherches le bien-être et tu crois que le bien-être c'est dans la possession de quelque chose qui va te donner de la notoriété pour toi parce que tu es devenu quelqu'un donc cette dimension où on dit que la vie est sacrée celui qui vit dans ce monde avec tous ses problèmes de devenir il ne peut pas comprendre ça c'est pas grave il ne le comprend pas qu'il en soit ainsi mais toi si tu as compris tu vas savoir c'est quoi être en paix et quand tu seras en paix alors tu vas peut-être 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 être celui qui donne le la de ce que la vie allait dans tes relations tu vas être celui qui pose les jalons d'une vie en paix nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit c'est ok on est sur le même bateau on va tous dans la même direction à la tombe et en fait pendant que nous allons faire ce voyage là nous devons réfléchir comment faire pour emmener le bateau à bon port et mourir en paix pas mourir dans la détresse d'une vie mourir de façon à ce que tu sais que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire mais si tu meurs avec la peur de perdre la peur de ne pas devenir la peur d'être rejeté la peur d'être quelqu'un qui n'a pas été compris c'est parce que tu veux devenir et cette histoire de devenir fait de toi un être qui vit dans l'illusion tu es un fait ce qui est vrai c'est juste quand tu abandonnes toute cette idée qu'il y a après après c'est un leurre ça ne veut pas dire que si tu as un rendez-vous il faut l'abandonner mais sache que ce que tu veux faire exister pour devenir c'est un leurre Amen Sous-titrage Société Radio-Canada